Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de fil chenille et ce sera pour vous apprendre à réaliser une petite lollipop. Donc au niveau du matériel vous aurez bien sûr besoin de deux fils chenilles de la couleur que vous avez choisi, d'une demi paille en papier, d'une paire de ciseaux, de la colle et enfin d'un petit ruban. Passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer vous allez prendre vos deux fils chenilles et avec votre main droite vous allez donc tenir vos deux fils et avec la main gauche vous allez venir les tourner comme ceci au fur et à mesure, un peu comme une spirale pour obtenir votre lollipop. Une fois que c'est fait vous allez recommencer ça une deuxième fois pour que ce soit plus serré en fait au niveau des rayures donc vous allez juste un petit peu insister si c'est trop large pour que ce soit plus sympa au niveau du rendu pour votre lollipop. Une fois que c'est fait on va maintenant pouvoir enrouler le tout sur lui-même donc on va faire une petite boucle, vous prenez n'importe quel côté celui que vous voulez et on commence à faire un petit peu plus de donc on commence à former une petite boucle comme ceci et ensuite on enroule tout autour donc on avance au fur et à mesure. Alors serrez bien, n'hésitez pas à poser à plat et à continuer de tourner autour pour que ce soit vraiment bien serré au départ. Donc là je tourne au fur et à mesure, je tiens bien et lorsque c'est fait je vais bien sûr mettre un petit point de colle. Donc là vous voyez ça se desserre, vous resserrez un petit peu, vous allez tenir et en même temps vous allez placer un petit point de colle à la fin. Alors moi j'ai pris comme d'habitude de la cyanolite parce que ça tient bien au niveau de la colle mais je vous le conseille pas fortement parce que souvent moi j'ai les ongles, enfin non pas les ongles, les doigts arrachés au niveau de la peau. Donc ne faites pas ça, je vous déconseille cette colle là même si j'insiste pour l'utiliser. Donc vous allez prendre un petit peu de colle et venir en placer donc au bout de votre lollipop. Alors moi j'en mets un petit peu ici, voilà, et je vais attendre que ça sèche mais c'est vraiment très rapide avec cette colle là. Une fois que c'est collé on va maintenant placer la tête de notre lollipop sur notre paille en papier. Donc pour ça pareil je replace un petit peu de colle. Alors moi j'en mets pas mal sur une bonne partie, c'est à dire la moitié de ma lollipop au niveau du cercle pour que ça tienne vraiment bien. Donc là je viens placer ça ici et je vais attendre que ça sèche, n'hésitez pas à appuyer. Une fois que c'est collé, voilà ce que ça donne derrière. Donc à peu près à la moitié de mon cercle pour que ça tienne vraiment bien au niveau de la lollipop. Et maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à réaliser mon petit nœud. Donc pour ça moi je vais prendre un petit peu de ruban rouge. Donc je sais pas trop, je dirais 15 ou 10 cm à peu près. C'est à vous de voir en fonction de votre ruban. Et donc après je vais réaliser un petit nœud. Donc je me suis coupé un petit morceau. Je réalise un petit nœud normalement. Comme ceci. Et donc après je vais bien serrer pour bien réussir mon nœud. Donc je serre vraiment les boucles avant de resserrer définitivement. Bon quelque chose d'assez petit, que ce soit proportionnel à votre lollipop si possible. Voilà à peu près. J'obtiens mon petit nœud et ensuite je vais redécouper avec ma paire de ciseaux comme ceci. Voilà à peu près. Et ensuite encore une fois je vais venir coller mon petit nœud au niveau de ma lollipop. Ici à peu près. Donc là je vais couper. Je vais mettre un petit point de colle. Je coupe parce que sinon je vais me coller les doigts. Donc je préfère passer cette étape. Mais je pense que vous avez compris. Et voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Lorsque vous avez collé toutes les petites parties ensemble pour obtenir votre lollipop. J'espère que ce petit tuto de Filchoni vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme toujours en commentaire. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !